Musique Yo play tryhard, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War avec la saison 4 Reloaded En gros c'est une mise à jour en plein milieu de cette saison 4 et qui rapporte énormément de contenu Nouvelle map, nouvelle arme, nouveau mode, il y a plein de nouveautés dessus Et d'ailleurs en parlant de nouveautés, la bombe nucléaire est enfin disponible dans tous les modes de jeu sur Call of Duty Black Ops Cold War Sauf 4 modes, mais généralement c'est les modes où vous n'y allez pas trop Bon, c'est la ligue et confrontation Et donc pour débloquer la bombe nucléaire, il faut réaliser la médaille nucléaire En gros tu peux jouer avec tes strikes pour essayer d'obtenir la médaille nucléaire et la bombe nucléaire Comme ça tu as absolument tout ce qu'il te faut Au niveau de la mise à jour, il y a également la possibilité d'utiliser ses clés de prestige pour prendre des variantes d'armes Alors là c'est la Krieg et la MP5 qui sont plutôt assez beaux Mais bon, je trouve ça un peu dommage que ça arrive cela que maintenant Lorsque ça aurait pu arriver 5 mois après la sortie du jeu On a dû attendre jusqu'à juillet pour essayer d'avoir ça Je trouve quand même que ça fait un peu beaucoup Enfin bref, j'espère qu'à l'avenir il y aura encore d'autres contenus Des contenus très intéressants qu'on puisse utiliser un peu nos clés de prestige pour acheter ce qu'on souhaite Mais je sais pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo Tu as cliqué sur cette vidéo pour la nouvelle arme qui s'appelle la OTS-9 Qui est une mitraillette qui ressemble énormément et en fait qui est en vérité la Kiparis de Call of Duty Black Ops 1 Et tu vas me dire, LT, est-ce que l'arme est bien ? Je vais vous dire tout de suite, l'arme est incroyable au pur corps à corps Et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas la meilleure des armes toutefois En fait, l'arme n'est pas comme la LC-10 ou la K-74U Qui te permettent en fait d'enchaîner des kills très facilement, taper des kills etc Le problème de cette arme là, c'est que certes au pur corps à corps, elle est incroyable Elle va défoncer toutes les armes, elle est meilleure que la LC-10, elle est meilleure que la K-74U Mais le problème, c'est surtout qu'elle n'a pas une excellente cadence de tir Donc c'est un peu comme une Milano en vérité Vous vous en souvenez de la Milano de Call of Duty Cold War justement Elle fait énormément de dégâts mais tu ne peux pas enchaîner trois types de suites si tu les vois Tandis que ce que tu peux faire avec une LC-10 ou une AK-74U Donc le fait que la cadence de tir de l'arme ne soit pas exceptionnelle, ça rend l'arme un peu plus compliqué Par contre, si tu prends les personnes une par une et en train d'enchaîner, de faire des kills etc L'arme en termes de gunfight, elle va buter tout le monde Tu vas flinguer tout le monde, elle est incroyable C'est juste une arme qui n'est pas faite pour enchaîner les kills Mais qui est ultra cheatée quand il s'agit de faire du gunfight avec Mais avant d'attaquer la base class setup, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos Et on n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, voilà Ça aide au niveau du soutien, ça aide au niveau du référencement Donc t'as cliqué sur la vidéo, ça prend deux secondes C'est gratuit, tu cliques et ça montre le soutien par rapport à la vidéo et à la chaîne Donc tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures En plus, je vais vous proposer deux gameplays Une nucléaire qui aurait pu être une des plus rapides avec cette arme là Et évidemment, une nucléaire réalisée avec celle-ci On n'oublie pas également de suivre les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter et Instagram Et nous attaquons tout de suite la base class setup En premier accessoire, je mets donc le silencieux sonore en termes de canon Je mets le dernier, mais vous pouvez potentiellement mettre le troisième Pour terminer, l'avant-dernière poignée Ou si on pouvait mettre la première C'est comme vous le sentez Dernier chargeur et de nouveau, dernière poignée arrière Qui fera très clairement toute la différence Évidemment, vous allez vous en rendre compte par le gameplay Comment est l'arme Frappona palm What the fuck Putain, mais ils sont vénères durant cette game On rebalance Ok machine de guerre Putain je suis en train de les enchaîner C'est plaisant Mais qu'est-ce que je suis en train de le remettre Ok Il y a un bus à l'allié What Je m'étonne d'être encore en vie là On va attendre on a quelques Oh bien vu l'allié Très très bien vu l'allié 25 Tu te fous de ma gueule Tu te fous de ma gueule Tu te fous de ma gueule Ciao Je peux le prendre Et regarde ça rage quit Ça tryhard fond du spawn en tenant des lignes T'as sorti la vissat ils ont déjà tous rage quit Et voilà C'est incroyable Ah la putain Deux semtex Allez reviens ici Laisse moi juste le pillard J'ai plus de mun C'est la crise Au top Bien vu On va éclairer parce qu'ils peuvent pas Tchall le gros rythme Mais le seul unique Il est le plus fort de tous les puissons Les alliés qui prennent maintenant toutes les positions Sur B Oh il y a un H Non Oh la petite double annihilateur Non Vidéo Vidéo J'ai un monst kill J'ai la vissat pour après Ouais ouais non Moi j'suis en cooldown J'vais essayer de commencer ma série C'est avec 12 Ah c'est à spawn back 14 Double escar Live 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 Ok série 16 Putain mais ils sont où ? J'ai la vissat en cas où pour après Mais j'fais pas la balancer tout de suite Ouais ouais non mais C'est juste un peu au lieu On fait c'est juste Back sat back Euh Et nous Ils morts Ils morts 17 18 Ils sont là red Ouais ouais Ils sont à des endroits un peu chelous là Vraiment Ils sont là red J'en ai mis un côté droit Merci de l'allier de te mettre devant moi En plein milieu de mon Comment ça s'appelle ? De mon tir là Je vais attendre hein J'essaie de sécuriser un peu le truc Ah gros j'en ai marre de rater en 25 Là je veux juste la mettre une bonne fois pour toutes Elle est bien la nouvelle arme ? Elle déchire ? En vrai elle est grave bien la nouvelle arme Mais genre tu sais c'est pas une arme que tu peux gérer Lorsqu'il y a 2-3 mecs en même temps C'est pas possible Genre la LCD c'est peu C'est énorme genre Tu dois en gérer un par un un peu Vraiment deux grand maximum Parce que vu qu'elle a pas une énorme cadence Tu vois c'est comme la Milano La Milano c'est pas une énorme cadence Donc du coup tu peux pas te permettre D'aller chercher plusieurs mecs à la fois Ouais je vois Mais l'arme elle balance des gros coups de laser sinon En gros voilà Dès que tu prends les gens un par un Tu les prends vraiment un par un Bah c'est tu laser tout le monde Par contre je te préviens J'ai aucune série de prends J'ai rien du tout Moi je suis en série donc Attends je fume le snipe Voilà Y'a un mec qui arrive à ma droite Ah oui ils la veulent vraiment ma peau 22 Ils la veulent vraiment ma peau Fais gaffe trop top Je sais pas si c'est sûr Mais ils sont sérieux là comment ils jouent Ok machine de guerre J'ai la quelques kills Vas-y vas-y je vais J'ai trop fini Oui Il est où ? J'ai gardé scared Il est où ? Gros je sais pas du tout où ils sont On va spawn Fais gaffe que ça te bague pas Ouais j'vais attendre vraiment là j'en ai marre de fail Mais ils sont où ? Normalement le spawn il est censé être en face de nous Au spawn ça arrive en bas là Y'en a un qui va arriver Ouais bah non j'en ai vu aucun Toi tu meurs Brutale C'est vrai j'ai marre de WC J'ai pas loin de Davison je pense J'ai 3-4 kills 26 Tempo en même temps J'ai tempo j'ai tempo 27 Par contre c'est incroyable quand on shoot à l'annihilateur Il a descendu depuis que j'joue plus à Cold War C'est un bac J'vais bien repousser d'autre côté L'ennemi contrôle le point A L'ennemi contrôle le point A Putain j'vois plus personne Il faut savoir qu'il devrait dire Tu l'as ? Allez tu le l'allier Ah ça traillarde hein Ouais j'arrive Quoi ? Ah ça traillarde hein ? je vais pas bouger je vais surtout pas bouger let's go nucléaire enfin bébé je vais essayer de ressortir la vista qu'on fasse des kills ah gros je te jure que j'en pouvais plus de faire des filles à 25 ah c'était devenu insupportable on va refaire un peu des kills à l'armes parfait il y a déjà plus rien ok je crois que j'ai bientôt balancé la nuque j'ai encore le temps non je suis mort on m'a tué let's go pour leur faire comprendre par contre c'est dommage qu'il n'y a pas un truc de détonateur qui montre tout et c'est juste le bruit c'est un peu dommage et let's go la bombe duke ah bon toi ça tue vraiment tous les potes quoi allez let's go et on termine bien la vidéo là attends t'es toujours pas abonné là ? bah tu t'abonnes primo deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux que ça soit twitter, instagram tu fais la totale et t'oublie pas de checker les autres vidéos et t'oublie pas de checker les autres vidéos